Yo tout le monde, vous allez bien quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le retour en ligue. Mais avant tout, si vous ouvrez vos yeux et que vous êtes un habitué, vous pouvez voir... Nouvelle arrivant dans le décor, je remercie l'artiste qui m'a fait ça. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram ou si vous voulez commander chez elle, je ne sais pas, ça peut l'aider. Il manquera plus qu'à customiser ce petit coin et on aura réellement un décor au poil. Voilà, c'est IQ, un des meilleurs animés de sport, voire le meilleur, je vous le conseille à tous. Bref, on est aujourd'hui de retour en ligue et si vous plissez bien les yeux et que vous regardez en haut à gauche, grade 1, maître baby ! Maître ! Je suis maître, ça veut dire qu'hier au terme de mes parties de placement, où on a fait 4-1, 4-1 parce que j'ai eu une partie en 3v4, tu connais, je suis arrivé maître. Et en creusant et en fouillant un petit peu et en parlant avec le chat, j'ai enfin compris un peu mieux le système de classement. Le comprendre, ça rend la chose un peu plus digeste, mais malgré tout, je confirme bien quelque chose que je pensais y pue du cul. On va pas commencer à bégayer, d'accord ? Je le trouve vraiment naze, mais pour vous expliquer en très rapide de ce que j'ai compris. On arrive tous au début de la ligue qui est à l'heure actuelle, bronze, voilà, et selon votre placement en bronze, vous gagnerez un certain nombre de gemmes. Si vous finissez par exemple bronze numéro 1 de votre division, parce que dans votre division il y a 50 personnes, vous irez en or directement. Si vous finissez dans le top 5, vous irez en or et argent. Si vous finissez dans le top 10, vous finirez en argent. Et si vous finissez dans le top 25, vous resterez en bronze. Et en fait, tous ces événements, c'est-à-dire cette période de temps qui va vous permettre de monter, a lieu tous les 3-4 jours à peu près. Donc tous les 4 jours au terme, votre classement va influer sur là où vous finirez. Et si vous faites 6 fois premier d'affilée, vous pourrez aller en diamant. Donc autant vous dire qu'il faut être un gros boss. Donc il suffit pas juste de jouer et d'arriver à un certain niveau de maîtrise, tu vois, genre en mode de voilà, boum, t'es arrivé premier, en 20 parties, j'arrête de jouer. Non, parce qu'il y en a qui peuvent scorer des points et repasser devant toi. Et ensuite, une fois que t'es bronze, argent, or, argent ou or, il y a les divisions de maîtrise qui sont l'équivalent, si vous connaissez League of Legends, de bronze 1, 2, 3, 4, 5. Donc compétiteur, c'est bronze 5, bronze 4, 3, 2, 1. Donc moi, par exemple, là, je suis bronze 1, c'est-à-dire que je suis dans les meilleurs bronzes, les meilleurs joueurs à l'heure actuelle. Puis ensuite, j'espère passer argent 1 et ainsi de suite. Et en fait, ces divisions de maîtrise, je sais pas exactement comment tu les gagnes, tout ça, machin. Mais je crois que logiquement, en gagnant des parties, tu gagnes des points. Et en gagnant des points, tu arrives de manière irrémédiable dans les meilleurs. C'est calculer votre classement 1 peut changer selon votre niveau de maîtrise ou selon la quantité de joueurs actifs. Voilà, ça dépend plein de trucs. Et quand je vais dans mon classement à moi, regardez, il y a 50 joueurs dans ma division. Il y a déjà des mecs avec 2700 points. Autant vous dire que c'est des gros possédés. Moi, je suis 42e, j'ai que 200 points. Voilà, c'est pas dingue. Donc, si j'ai envie de gagner des gemmes, il va falloir que j'arrive dans le top 25, voire monter en argent. Il va falloir que je monte dans le top 10, un truc comme ça. Et avec un certain nombre de gemmes, tu peux gagner ton prochain grade. Si je finis deux fois dans le top 25, dans le top 23, 25 exactement, j'aurai deux fois de gemmes, ce qui me fera monter argent en finissant deux fois bronze, top 25. Voilà, voilà pour les explications. Maintenant qu'on a parlé, je vais aller jouer. Alors, je tiens à le dire, ça va être une partie très tryhard, ok ? Ça va être une partie très très chaude parce que je vous le jure qu'à ce niveau, hier, j'ai eu des parties où je me suis fait laver le fiacos parce que, voilà, il y a plein de raisons qui l'expliquent. Allons in-game, c'est parti. Allez, let's go, on est sur de la recherche et destruction. Ça change un petit peu de ce que je vous propose d'habitude, du classique contrôle ou point stratégique ou domination, d'accord ? Donc, j'accepte de le faire. C'est ma première partie de la journée, ceci dit. Donc, il y a moyen que je ne sois pas bouillant tout de suite, tout de suite. Mais voilà, donc, on va parler de plein de trucs parce que... Ah, ils ne sont que trois. Non, ils ne sont que quatre. Parce que vous l'aurez compris. On va poser. Vous l'aurez compris, il y a des choses à dire sur ce mode League. Bon, déjà, il fait plaisir malgré tout. Pour avoir passé plusieurs heures hier en stream, ça fait plaisir d'être sur un mode avec, du coup, de la simplicité et des trucs pas trop pétés. Ou, en tout cas, qu'on ne retrouve pas en classé classique. Donc, des modes avec des spawns cohérents, du point stratégique, du contrôle de la SND, c'est compétitif. Pas de stoner, pas de DMR, pas de ci, pas de ça. Malgré tout, il y a quand même un défaut qui, à mon sens, est absolument dans desques. Le défaut, c'est qu'on ne joue pas avec les mêmes règles que les pros. Donc, les vrais pros, c'est pour ça qu'ils ont lancé la Ligue aussi tard. Ils jouent avec les règles CDL, d'accord ? Donc, Call of Duty League. Sauf qu'eux, ils ont plein de trucs que nous, on a dans la Ligue et qui sont interdites. Comme, par exemple, la machine de guerre, la K-47, les armures en strique. Bref, plein de délires comme ça qui font qu'il y a une différence. Donc, c'est assez drôle, quand même, d'attendre la sortie de la Call of Duty League, d'accord ? Pour nous sortir la Ligue. Ça, encore, ça s'entend. Tu vois, c'est un argument qui est... Qui est, à mon sens, viable et recevable. Le petit double pour Zack Dally. C'est un argument viable et recevable. Mais une fois que votre mode sort, vous ne nous mettez pas les règles avec lesquelles ces pros sort jouent. C'est complètement bizarre. Alors, ensuite, à côté, on va parler du système de classement. Franchement, je ne comprends pas pourquoi aller dans cette complexité. Sincèrement, je ne capte pas. Maintenant que j'ai un peu plus compris, forcément, c'est un peu plus digeste. Mais c'est bizarre. Parce que, imaginons, tu es sur League of Legends ou un jeu comme ça, tu vois. Et tu es bloqué en argent. Tu veux monter en gold. Mais c'est trop débile de faire monter en gold que ceux qui vont grinder top argent, imaginons, sur une période de temps donné. Donc, de 4 ou 5 jours. Et bam, tu prends les 15-20 premiers. Et ils ont une récompense qu'ils ont perdu de monter or. Non, il faut que ce soit à un point individuel, ok ? Comme ça, imaginons, tu as envie de grinder sur 2 après-m comme ça dans la journée. Dans la semaine, par exemple, tu peux monter, redescendre si tu te fais laver le cul. Mais conditionner ça à des périodes de temps. D'une, c'est lunaire. Et deux, ce n'est pas très compréhensible. Je ne sais pas si leur but, c'était qu'on se dise « ouah, ils ont réfléchi à leur mode League ». Tu vois, en mode « on va le complexifier ». Comme ça, ils vont avoir l'impression qu'on l'a travaillé. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas réellement ce que je me dis, tu vois. Ok, 1, 2. 1 front, front A. Ça parle et tout, c'est lourd. C'est du devait 1. Et si vous étiez sur la bombe, GG. Well played. GG, GG, on est en 3-0, ça se passe bien. Donc ouais, je ne sais pas pourquoi avoir complexifié ce truc-là. Il n'y avait pas nécessairement besoin. Et un dernier truc que je dirais, enfin deux derniers trucs. Et après, c'est bon, vous aurez compris un peu tout ce que j'aurais à dire sur la Ligue. Je vous ferai quand même des vidéos dessus parce que je pense que ça va vous faire plaisir. Il y a quand même des choses à faire dessus, tu vois. Un des trucs qui est chiant, c'est que sur BO2, ils avaient fait un truc qui était très intelligent. À savoir... Oh, il y a quelqu'un qui m'a ajouté. T'es français, frérot ? Ouais. Ok, on est ensemble, les mecs. C'est cool, tout, avec des abonnés. Ils ne font pas de différentiel entre si tu joues à 4 et si tu joues en solo. Donc, c'est-à-dire que sur Black Ops 2, si tu jouais tout seul ou à 2, bah, t'avais un rank tout seul et à 2. Et si tu jouais en équipe, t'avais un rank de clan. Bah, là, t'as pas de rank de clan ou de rank différencié. Tout est pareil. Donc, c'est un petit peu bizarre parce que jouer en groupe, ça permet d'avoir un énorme avantage par rapport à ceux qui jouent en solo. Et il devrait y avoir un gros différentiel entre les deux. Oh, il est archioui. J'y vais, j'arrive. Let's go ! On l'a flanqué, nous l'avons eu ! 4-0, ça se passe bien, let's go ! Donc, il devrait y avoir un gros différentiel, à mon sens, tu vois, entre, en tout cas, ce serait nécessaire, entre ceux qui jouent en solo et ceux qui jouent en groupe. Et enfin, un dernier truc, on a vu que quand tu montes les grades en bronze, tu peux avoir des cartes de visite. Il n'y a pas réellement eu d'annonce à ce propos pour l'instant, mais j'espère qu'il y aura de vraies récompenses pour ceux qui auront fini de grinder une saison. Ou je ne sais pas s'il va y avoir des saisons, du coup, vu qu'il y a ces genres d'événements chelous. Mais bon, un skin, quelque chose de supplémentaire, ce serait cool. Parce qu'au bout d'un moment, certains diront, ouais, mais... Tu sais, genre, il y a des arguments qui... Bon, ça commence à se tk en bas à gauche. Bonne ambiance dans l'équipe en face, c'est la bonne ambiance. Let's go ! Mange gagué ! C'est un 5-0 ! C'est un 5-0 ! Le stop est réel ! Oui, 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 vous avez ceci, une bonne fessée. Je sais reconnaître une quand j'en vois une. Ça me fume, putain. Attends, attends. Ah, il a pris le double avant que je le tue. Comme ça. Mais bon, Zach a été là pour la revenge, donc c'est OK. Donc effectivement, ne pas avoir de réelles récompenses, etc. Ça, c'est un peu bizarre. Et enfin, allez, dernier truc, parce que je trouve toujours quelque chose à dire. La méta AKU. Voilà. À l'heure actuelle, c'est une méta qui est basée que sur l'AKU, donc 4 SMG. Alors, c'est pas pour me déplaire, hein. Dans les grandes lignes, c'est pas pour me déplaire, dans la mesure où c'est assez cool, parce que c'est agressif. Mais ça restreint un peu ce qui est jouable, et c'est dommage, parce qu'elle domine absolument tout. Je dis pas qu'il faut absolument un rééquilibrage, mais peut-être qu'un up de certaines armes, ou je ne sais pas réellement, peut-être qu'avec le temps, on va trouver d'autres armes qui sont vraiment jouables. À un moment, j'ai pris la MAC-10, c'était jouable. Franchement, la MAC-10, il y avait moyen de proposer des trucs sympas dessus. Mais c'est vrai que dans certains games, si t'as pas l'AKU, t'es en galère. Vas-y, j'arrive, mec. J'arrive, j'arrive. J'ai flanqué. Je t'en peux. Plus zéro pour Zach. On va flanquer. Et oui, monsieur ! Lavage ! À 90 degrés ! Eh oui ! Le 8-0 pour Zach Dany ! 8-0 ! J'ai le même rank que Skump ! Eh oui, parce que Skump, il est maître ! J'ai le même grade que Skump ! C'est un 8-0 proposé par Zach Dany. Ça me fait plaisir, mais en vrai, c'était une game pas ultra compliquée. On va être honnête avec vous. J'espère qu'à l'avenir, quand tout le monde aura un petit peu son rank, que les games seront de plus en plus équilibrés et que moi qui suis maître, vais tomber plus contre des maîtres que contre des mecs qui, par exemple, à l'évidence, ne connaissaient pas totalement le jeu. Parce qu'hier, je vais être avec vous. Tu vois une différence monstrueuse entre les types qui connaissent vraiment le jeu vénère et les types comme moi qui le découvrent. Tu vois, là, à l'heure actuelle, par exemple, moi, je découvre le jeu en compétition. Je ne l'ai pas grindé. Je ne me suis pas fumé dessus. Donc, sur certaines recherches et instructions, des placements de grenades, des trucs à utiliser, je suis encore assez lacluster. Pour exemple, je suis tombé face à Yako, un pro espagnol. J'étais en double négatif en stream à 2h30 du matin. Autant te dire que quand, sur tous les duels, j'ai pris la foudre, je n'étais pas super content. Mais c'est quelque chose qu'on va résorber avec le temps. Cette ligue ne m'enchante pas, mais on va y jouer au moins au début en attendant la saison 2. Ça ne coûte rien et puis s'ils commencent à y apporter quelques modifications, sait-on jamais, on verra ce que ça donne. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir pour cette petite recherche et destruction. Pour ma part, on se retrouve dès demain pour une vidéo cuisine. Cette fois-ci, Zach en cuisine, renfile le tablier. Mais ça va vous faire plaisir, vous allez voir. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous !